On va parler jeux vidéo là tout de suite avec Gilles Banneux. Gilles, un jeu, un casse-tête qui met l'aventure aussi. C'est quoi le jeu ? Alors c'est Catherine, c'est le remake d'un jeu qui était sorti en 2011. C'est un jeu qu'on l'en doit à l'éditeur Atlus, qui est un mélange de dessins animés, de jeux vidéo. Bon, c'est pour les 18+, pas qu'il y ait des scènes sulfureuses, non. C'est plutôt les thématiques. Alors la thématique quand même, voilà, tout se tient dans cette émission parce qu'on parle aussi mariage, comme parle Pascal Michel. On incarne un certain Vincent, 32 ans, qui est depuis longtemps avec une certaine Catherine, avec un C, qui lui reproche son inertie, son manque d'ambition et son côté un peu, j'en foutre. Et il rencontre, il va souvent dans un bar qui s'appelle le Stray Chip, il va rencontrer ses copains et refaire le monde autour de verre. Et alors Vincent, en question, là, il y rencontre une certaine Catherine avec un K. Et ça, c'était la version de 2011 qui nous parlait d'un certain triangle amoureux. Alors le pauvre Vincent, dans toutes ces questions-là, quand il rentre chez lui, il fait des cauchemars. Il se retrouve projeté, là comme on le voit, en caleçon, en caleçon à poids. On n'avait plus vu ça depuis Ghosts and Goblins. Il croise des moutons, qui sont des humains tracassés. Et il doit escalader un casse-tête, qui est un jeu génial avec un système de blocs. On appelle ça des tours de Babel dans le jeu. Et il faut déplacer des blocs pour arriver en haut. Avec son oreiller. Et arrivé là, il y a une espèce de jugement. On lui demande, par exemple, si le mariage est le début ou la fin de la vie. C'est philosophique, ça. Donc vous avez deux heures. Et Vincent va devoir faire des choix après. Parce qu'il y a des interactions autant dans ses rêves. Là, on le voit aux côtés de Catherine avec un cas dont il ne se souvient plus vraiment. C'est des situations un peu rocambolesques. Et c'est surtout un jeu que l'on doit aux créateurs de Persona, notamment. Donc tout est très soigné au niveau musique, au niveau graphisme. Les scènes cinématiques en 3D. Alors il y a eu, est-ce qu'on est en droit de se demander, voilà, huit ans après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une protagoniste de plus qui s'appelle Rin, qui est un diminutif de Catherine. Que notre Vincent sauve dans une ruelle où elle se faisait agresser par des malotrus. Et puis il tombe amoureux et puis il ne s'est pas choisi. Voilà, donc le triangle amoureux devient carré. C'est compliqué. C'est encore plus le bordel. Ça va, au moins il a le choix, je veux dire. Oui, voilà, le gars. Et alors dans ce bar qui sert un petit peu de hub, on peut discuter avec le barman, avec ses amis. C'est vraiment un coup de cœur, un gros coup de cœur. Tant c'est une petite pépite comme le Japon nous en fait encore quelques-unes. Et on voit, on est clairement dans l'univers manga. Mais ça s'adresse à qui ? Ça a l'air complètement dingue. Le scénario est vraiment, je ne l'en dis pas trop, mais il est excellent. C'est pour les amateurs de casse-tête, de films d'animation, d'illustration, d'univers manga. Oui, on les voit là, il y a des plans magnifiques. Un peu Nicky Larson quand même. Il y a un côté, c'est vraiment délicieux. Et puis, ce qui était absolument horrible avant, c'est que la difficulté du jeu dans ces moments de casse-tête. Ici, ils ont eu la bonne idée de mettre un mode autoplay. Parce que quand on a des progressions, les progressions doivent être minutées. Il faut se dépêcher. Et ici, il y a quand même des aides beaucoup plus simples. On n'est pas bloqué dans les rêves de Vincent. Et on peut progresser dans l'histoire. Donc voilà, on peut se faire aider. Et le mariage, c'est le début ou la fin de la vie ? Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir... Gilles, vous avez joué, dites-nous. On peut voir les résultats des... Moi, je n'oserais pas dire le contraire. Vous êtes le seul mari autour de la table. On ne veut pas dire le contraire. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit aussi les résultats des joueurs en ligne. Donc quand on va donner une réponse à des questions aussi lourdes de sens que ça, on voit, ok, il y a 42% des joueurs qui ont dit non, 60% et quelques qui ont dit oui. Catherine, le full body. Oui. Comment ? Ça se joue sur quelle plateforme ? PlayStation. C'est un remaster PlayStation. Catherine, full body, voilà pour le nom. Attention, c'est pour les plus de 18 ans. Oui. On le rappelle, il y a des scènes un peu... Voilà, oui. Le mariage est consommé, quoi. Oui, oui, oui. Et quoi, il s'écryptait, alors ? Non, mais non, on ne va pas. Ça va, c'est pour les plus de 18 ans. Disons que c'est artistiquement mis en scène. Ça, c'est bien, Dizzy. Merci de me sauver là-dessus. On voit le réveil, il y a des allégories. L'info du...